à ma gauche la technique continentale à ma droite la technique anglaise c'est l'heure du duel entre les deux techniques pas vraiment de duel en vrai on va voir ensemble comment tricoter la maille en droit avec ces deux techniques comme ça t'auras l'embarras du choix mais avant de commencer la vidéo je ne présente rapidement je suis j'ai une aile et j'aide les triconautes comme toi à progresser en tricot en leur proposant des techniques et des astuces essentielles si le tricot t'intéresse si tu souhaites savoir comment progresser en tricot alors je t'invite à prendre deux secondes pour t'abonner à ma chaîne avant que la vidéo commence et que tu oublies de le faire plus c'est parti pour le duel entre la technique continentale et la technique anglaise et pour commencer nous allons utiliser la technique des lady britannique la technique anglaise pour commencer nous allons voir du coup comment tricoter la maille endroit avec la méthode anglaise on va commencer déjà par voir étape par étape comment faire cette maille endroit avec la méthode anglaise donc pour cela je vais avoir mes deux aiguilles dans la main le fil qui est du coup enroulé autour de mon petit doigt plus de l'index donc la façon dont je tiens le fil et qui va du coup jouer comme une navette pour pouvoir faire bouger le fil au fur et à mesure que l'on fait no way l'aiguille droite se trouve dans la main droite et va être inséré de l'avant vers l'arrière donc de l'avant vers l'arrière dans ce sens là de la maille donc j'ouvre un petit peu la maille et je vais piquer donc de l'avant vers l'arrière dans le brin avant de ma maille de mon aiguille gauche comme ceci la main droite va fournir le fil donc ici moi je fais tenir mon fil sur mon index droit et je vais tracer dans l'air une boucle pour pouvoir enrouler le fil autour de mon aiguille comme ceci je recommence je pousse avec mon index le fil et j'enroule la laine autour de mon aiguille du bas vers le haut je remonte comme ceci une fois que le fil du coup de mon index est enroulé autour de mon aiguille droite la pointe de mon aiguille droite va venir tirer la boucle à l'intérieur de la boucle de l'aiguille de gauche et je vais ressortir mon aiguille droite et je vais faire tomber la main en poussant là j'ai une maille endroit sur mon aiguille de droite je refais vraiment doucement donc pour voir un peu mieux mes mailles je peux légèrement tirer sur mon tricot pour que ma maille s'ouvre et qu'il soit du coup plus simple de piquer du coup de l'avant vers l'arrière à l'intérieur de ma boucle je trace ma boucle dans l'air pour pouvoir enrouler du coup mon fil du bas vers le haut et je vais avec mon aiguille droite tirer la boucle qui se trouve sur mon aiguille droite à l'intérieur de la boucle de mon aiguille gauche je peux même avec mon index gauche pousser légèrement mon aiguille droite pour la guider et vraiment la faire sortir doucement de la boucle de mon aiguille de gauche voilà donc là tu sais faire la maille endroit avec la méthode anglaise les éléments auxquels il faudra faire attention surtout lorsque tu tricotes avec cette méthode c'est déjà de bien placer le fil le fil doit être derrière le tricot il doit pas être devant si le fil se trouve devant et que tu commences à faire ta maille endroit tu vas te retrouver en fait avec un jeté en plein milieu de ton ouvrage qui va faire comme un petit trou donc il faut faire très attention à bien s'assurer que le fil de travail se trouve derrière le tricot et non pas devant bon pas comme ça mais bien comme ceci autre élément auquel il faut faire très attention ne pas se tromper de brin dans lequel on pique ça peut arriver parfois de piquer entre les deux mailles donc c'est à dire tu piques pas dans la maille de gauche mais tu piques entre deux mailles tu vas piquer ici là entre les deux mailles entre celle ci et là en fait si tu tricotes une maille comme ça tu vas non pas tricoter une maille à l'intérieur de ton aiguille mais tu vas créer une nouvelle maille comme ceci là c'est même une méthode de montage donc par contre il faudra du coup faire très attention à s'assurer que tu piques bien dans ta maille et non pas entre deux mailles attention vraiment à cet élément là c'est une erreur qui est très courante surtout lorsque l'on débute enfin autre erreur très courante lorsque les tricotnautes débutent et font cette maille endroit avec cette technique à l'anglaise c'est de diviser le fil de travail de l'aiguille de gauche en piquant en plein milieu du fil si tu piques en plein milieu du fil tu vas créer une nouvelle maille déjà tu vas abîmer ton fil mais tu vas surtout créer une nouvelle maille ce qui va du coup déformer ton tricot et tu vas te retrouver avec des mailles supplémentaires que tu ne souhaites pas voilà ça ce sont vraiment les problèmes principaux que tu peux rencontrer lorsque tu tricotes la maille endroit avec la méthode anglaise à présent on va voir avec la méthode continentale si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo c'est très bien mais surtout reste bien jusqu'au bout car et bien il reste la technique continentale à voir ça serait ballot de rater la moitié de la vidéo donc écoute bien jusqu'au bout et n'hésite pas à revenir en arrière c'est à quelque chose que tu n'as pas compris allez c'est parti pour la technique continentale à présent nous allons voir ensemble comment tricoter la maille endroit avec la méthode continentale donc en soit la configuration est quasiment la même la seule différence étant que je vais tenir mon fil sur mon index de la main gauche et que ma pelote va se trouver du coup de mon côté gauche pour faire la méthode continentale je vais piquer mon aiguille droite de l'avant vers l'arrière dans la maille de mon aiguille gauche et je vais attraper le fil du coup ici qui se trouve sur mon index droit de cette façon donc je vais enrouler le fil autour de mon aiguille du bas vers le haut et je vais faire passer cette boucle à l'intérieur de la boucle de mon aiguille de gauche qui va s'agrandir du coup et je vais tricoter et faire tomber ma maille je recommence je pique de l'avant vers l'arrière j'attrape 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 le fil qui est sur mon index autour de mon index et je enroule bien le la laine autour de l'aiguille du bas vers le haut et je vais comme tu vois je même pour aider vraiment le fil à sortir je pousse avec mon index pour pouvoir guider le fil et sortir plus facilement la la boucle de de mon aiguille de gauche voilà je recommence une dernière fois je pique j'enroule le fil en faisant passer du bas vers le haut avec mon index je le guide vers le bas pour pouvoir l'aider à sortir je sors et j'ai une maille tricotée ça c'est vraiment la maille de du coup de base tricotée à la méthode continentale il y a quelques éléments auxquels il faudra faire attention lorsque l'on tricote du coup avec cette méthode continentale parce que tu peux rencontrer plusieurs problèmes premier problème que tu peux rencontrer c'est d'avoir le fil qui est devant tes aiguilles et non pas derrière donc comme à la méthode anglaise sauf que là tu seras rapidement bloqué parce que alors ça devrait te donner quelque chose comme ça si tu y arrives voilà en fait tu vas rapidement être bloqué parce que tu vas tu vas pas pouvoir aller très très loin en fait tu tu vas voir que ton fils de toute façon va être beaucoup trop difficile à attraper et à faire passer à l'intérieur de la boucle donc c'est une erreur qui est qui peut arriver mais que tu vas très vite corriger parce que c'est très facile de s'en apercevoir et tu vas voir qu'il y a un problème que c'est pas possible donc attention du coup au placement du fil qui doit bien se trouver derrière les aiguilles et non pas devant autre élément auquel il faut faire attention que ta maille en dessous ne soit pas torsadée donc c'est à dire ça te donnerait quelque chose comme ça donc voilà donc si ta maille près la maille de ton aiguille gauche ressemble à ça donc avec un croisement ici là donc si j'ouvre un petit peu pour que tu puisses voir voilà donc s'il y a un croisement comme ceci en fait ça va te créer une sorte de maille torse c'est pas vraiment ce qu'on veut nous on veut une maille normale donc attention du coup lorsque tu tricotes ta maille à t'assurer que la maille de gauche dans laquelle tu tricotes n'est pas torsadée elle doit être comme ça elle doit avoir un beau comment dire un bel espace pour pouvoir être tricotée donc ça c'est pour là on parle bien de la maille classique si tu veux faire une maille torse il n'y a pas de problème mais on parle d'une maille en droit classique quoi qu'il en soit si une chose qui peut qui peut arriver également c'est d'attraper le fil dans le mauvais sens donc normalement pour tricoter la maille en droit tu dois faire passer ton fil du coup enroulé ton fil du bas vers le haut ça c'est la bonne façon de faire tu le prends par dessous donc tu le prends dessus dessous tu enroules et là c'est la bonne configuration donc dessus dessous tu enroules et tu fais passer cette boucle à l'intérieur cependant lors surtout lorsque l'on débute l'erreur qui revient très souvent c'est de pas vraiment contrôler les aiguilles et d'enrouler le fil dessous par dessus voilà donc en fait tu vas te retrouver avec le fil qui est comme ceci au lieu d'avoir un fil qui est vraiment autour de l'aiguille de cette façon donc ça c'est une erreur qui est très courante je trouve en plus que c'est un plus difficile de faire cette maille comme ça de cette façon mais il est quand même très facile de commettre cette erreur d'attraper le fil par le haut plutôt que de le prendre par dessous donc attention à cette erreur très facile à faire en plus la maille que tu vas créer va te sembler tout à fait normal mais si tu regardes d'un tout petit peu plus près tu peux voir je prends une paire de ciseaux pour te montrer juste pour pouvoir pointer tu vois que tu as là pas la même inclinaison de maille tu en as une qui est comme ça qui est penché comme ça donc vers la vers la gauche et la maille bizarre que j'ai fait en prenant le fil par dessus ça te fait une maille qui est penché dans l'autre sens donc en fait ta maille n'est pas du tout dans la bonne position ça veut dire que lorsque tu tricotera cette maille ça sera plus difficile au rang suivant de la tricoter donc attention à l'erreur on attrape bien le fil comme ceci en enroulant la laine autour de notre aiguille dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et non pas juste en la faisant passer par dessus même si ça peut sembler plus simple de cette façon on enroule bien la laine autour de notre aiguille voilà eh bien écoute je pense qu'on a vu tous les problèmes qui pourraient arriver potentiellement si tu tricotes avec cette méthode et surtout comment les éviter et les corriger eh bien écoute je pense qu'on a vu comment tricoter une maille en droit avec la méthode continentale maintenant que tu sais comment tricoter la maille en droit avec ces deux techniques il te faut maîtriser la technique continentale et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo dans laquelle je te présente comment tricoter avec la technique continentale de a à z du montage des mailles jusqu'au rabattage je t'invite donc à cliquer sur cette vidéo elle est 100% gratuite et cela te permettra de poursuivre ton apprentissage merci de m'avoir écouté et à tout de suite dans cette vidéo